Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance de Pilates. Avant tout, nous vous souhaitons avec Mickaël nos meilleurs voeux. La séance débutera en position assise, pardon. Alors c'est parti ! Allez, en position assise donc, décollez les fessiers pour bien vous mettre en appui sur les ischions. Choisissez de garder les deux jambes fléchies, tendues si vous avez la souplesse pour le faire. Ou alors ici en position de diamant, les deux pieds rapprochés. Un petit échauffement. On remet d'abord les référentiels avant tout. Allez, je vais faire ma fermeture éclair imaginaire, je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, je rentre le nombril. Replacez la respiration thoracique, n'hésitez pas à mettre les mains au niveau des côtes si besoin. Détendez vos épaules. Et vous allez faire des petits C. Je vous montre le profil, c'est-à-dire que vous allez ici faire un petit C avec le bas du dos pour l'échauffement. Et revenir. J'inspire. Et je souffle, je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, je rentre le nombril. Regardez au niveau du bassin, je fais un petit C. Inspire. Et je souffle, je reviens. Pour échauffer ici le bas du dos, inspire, je souffle, petit C, inspire, ouvre les côtes et je souffle, je reviens. Encore deux fois, inspirez. Et je souffle, je fais le petit C. Inspire, ouvre les côtes et je remonte. N'oubliez pas de garder le centre engagé. Inspirez, je souffle, je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, je rentre le nombril. Inspire, ouvre les côtes et je souffle, je reviens. Restez ici en position neutre, inspirez. Et vous soufflez, vous allez monter les deux bras à l'horizontale. Inspire et je souffle, je redescends. Vous pouvez passer les bras le long ici. Inspire et je souffle, je monte à l'horizontale tout en gardant les épaules basses. Inspire et je souffle. Allez, on continue, c'est pour échauffer, se réveiller. Encore. Je souffle quand je monte, j'inspire en haut et je souffle, je redescends. Allez, on va jusqu'en haut, tout en gardant les épaules basses. Vous pouvez monter plus haut, inspirez et je souffle. Sans compenser avec les épaules, attention, gardez les épaules basses. Et redescends. Encore deux. Je souffle, je monte, je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, je rentre le nombril. Inspire et je redescends. Encore dernière. Souffle. Attention, redescends, pose les mains au niveau des épaules. Allez, inspire. Expire et je souffle, je monte les épaules et j'inspire, je les redescends, je rapproche les homoplates. Inspirez, les coudes vont vers l'avant et je souffle. Petite rotation des épaules pour bien comprendre ce que c'est ici des épaules contractées et ici des épaules relâchées que je vais essayer de garder pendant le cours. Inspire et je souffle. Allez, encore une dernière fois, j'inspire, je monte les épaules, les coudes sont devant et je souffle, je reste ici les épaules détendues, les pointes des homoplates dirigées vers les fessiers. Première position, le spine twist. Inspirez au milieu et je souffle, je fais une rotation du buste. Voilà, tout en gardant la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Alors attention, continuez, si vraiment vous êtes dérangé, vous avez mal au dos, n'hésitez pas à faire une pause, enlevez la position, replacez vos fessiers, relâchez un petit peu, quitte à mettre un petit coussin sous les fessiers. Allez, encore quatre fois, je souffle quand je vais faire la rotation et j'inspire, je reviens au milieu. Souffle, inspire et tu vas rester ici du côté droit. Vous restez du côté droit, vous posez votre coude sous votre épaule, les deux genoux l'un au-dessus de l'autre pour le sideband. Attention à bien aligner le poignet avec les genoux, redresse ici ta tête, j'inspire et je souffle, je monte le bassin. Inspire, je descends le bassin et je souffle, je le monte. D'accord ? Petite variante cette semaine, vous pouvez choisir de lever la jambe pour mettre plus de poids sur le bassin, sur la hanche, sur les muscles, on le fait travailler ici sur les obliques. Ce n'est pas une obligation évidemment. Attention à bien garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, surtout à ne pas mettre le poids du corps ici sur le côté, mais regardez loin devant vous. Relâchez bien la main, ne serrez pas le poids, allez, il en reste trois, j'inspire et je souffle tranquillement et je reviendrai au milieu en Spain Twist. Allez, je me repose au milieu, position de diamant ou jambes fléchies, je détends mes épaules, j'inspire et je tourne, je souffle. Encore, inspire au milieu, sans aller trop loin avec votre tête, gardez votre tête face, encore, n'essayez pas d'aller regarder derrière. Je souffle, encore une dernière fois, nickel. Et on s'arrête de l'autre côté sur le sideband. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, le bassin est placé, je regarde loin devant, n'hésite pas à mettre ta main pour tenir la tête, sa tête, j'inspire et je souffle, je monte. Poussez fort, fort, fort dans les genoux, gardez ici la main détendue. Le but est de faire travailler la chaîne latérale ici, la taille et non pas l'épaule. Comme de l'autre côté, si vous souhaitez, vous pouvez tendre la jambe pour mettre plus de poids et travailler davantage la taille et les obliques, petit, moyen, fessier. Allez, on peut mettre la main ici, je rappelle. Je souffle et j'inspire. Allez, on garde bien le bassin dans l'axe. Tenez bon. Allez, encore trois. N'hésitez pas à faire une pause si ça devient trop difficile. Et le dernier, courage. Allez, on se met en position assise, le tapis, de manière à avoir du tapis derrière soi. Je décolle encore le fessier, je le teaser, je suis sur la pointe des pieds, les bras devant, j'inspire et j'en monte la jambe. Inspire, excusez-moi, et je souffle. Allez, courage. Pas agréable celui-là, il chauffe bien les cuisses. Attention de ne pas solliciter le bas du dos, on a envie de partir vers l'arrière, n'oubliez pas de garder un centre fort. Je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, j'en le nombril. Si vous êtes habitués, vous pouvez faire les deux jambes en même temps, il en reste quatre. Et j'inspire. Serrez bien les abdos, attention. L'avant dernier. Le petit dernier. Et je pose. Allez, courage, vous détendez un petit peu les jambes. Je passe au roll-up. Je vais y aller par étapes, il va y avoir trois options dans le roll-up. La première, on inspire. Et je souffle, si bien toi tu fais le petit C avec le bas du dos, comme à l'échauffement tout à l'heure, mais on va un peu plus bas. Inspire, j'ouvre une porte, souffle, je la referme, tout en regardant loin devant, j'inspire et je souffle. J'inspire, je reste et je souffle, je remonte dos rond. Ça, c'est la première option. Ça, c'est la première option. Deuxième option, continuez sur cette première si vous voulez. J'inspire et je souffle, je descends. Arrivée en bas, j'attrape l'arrière, le creux poplité, l'arrière du genou et je souffle, je remonte. C'est pour commencer à voir la descente. Inspire et je souffle. Je retiens un gaz, je retiens une envie d'urine et je rends le nombril. Je fais le petit C. Tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Inspire, j'attrape derrière le genou et je souffle, je remonte en regardant bien le nombril sans pousser dans le ventre. Ça, c'est la deuxième option. Troisième option. J'inspire en haut et je souffle. Je peux descendre complètement. Inspire, les deux bras derrière la tête et je souffle, je remonte tout de suite sans pousser dans le ventre. Troisième option. Inspire et je souffle. Choisissez votre option. N'hésitez pas à faire des essais. Si vous vous rendez compte que c'est trop difficile pour vous, restez dans l'option précédente. Je rappelle, première option avec Mickaël. Deuxième option. J'attrape derrière la jambe ici pour m'aider à remonter sans pousser dans le ventre. J'alterne. Je fais le petit C. J'attrape derrière le creux poplité, l'arrière du genou et je remonte. Et dernière option. Allez, plus que deux répétitions. Je descends complètement. Restez en haut. On va tous descendre complètement. On inspire et je souffle. Je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner. Fais le petit C. Si tu bascules le bassin. Ouais, super. Et tu descends. Attention, tes pieds sont trop loin. Rapproche tes pieds légèrement en avant par rapport à tes genoux. Place ton bassin. Pas trop cambré. N'efface pas non plus ta courbure naturelle. Vous allez mettre les deux mains derrière la nuque. Vous allez inspirer et souffler, décoller ici de manière à vous mettre en appui sur la pointe des homoplates. Super. Le but du jeu ici est de rester en appui sur la pointe des homoplates. Écartez au maximum les coudes. Posez bien la tête dans les mains. Ça ne doit pas tirer dans les cervicales. Je vais souffler, je vais envoyer l'épaule droite au genou gauche. Et inspirez, revenir poser mes homoplates. Je souffle, j'envoie l'épaule gauche au genou droit, inversement. Et je repose avec la pointe des homoplates. Donc ça veut dire que vous êtes posé ici, là. Cette partie ici, la pointe de vos homoplates, je vous montre un peu de dos. Reste en contact avec le sol quand vous revenez. Vous décollez les deux homoplates en même temps et vous reposez les deux homoplates. Je souffle, je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner. Et j'inspire, je repose mes homoplates. Juste la pointe. La difficulté est de ne pas tirer dans les cervicales. Gardez vraiment ici la tête posée dans les mains. C'est très très fort pour les abdos. Faites attention. Faites une petite pause. Posez, soufflez. Super. On va pouvoir faire évoluer la position pour les personnes qui le désirent. Ce n'est pas une obligation. Comment faire évoluer la position ? Tout simplement en mettant en plus les jambes en chaise renversée. Donc c'est la position du criss-cross, celle-là. Alors, on se met tranquillement les jambes en chaise renversée ou pas, au choix. Allez, inspire. Je souffle, je mets en appui sur les homoplates. Et là, la même chose. Je souffle, j'envoie l'épaule droite au genou gauche. Et j'inspire, je repose les deux homoplates. Je souffle. Et j'inspire. Essayez vraiment de garder les abdos engagés. De garder les coudes très écartés. Et de bien poser la tête dans vos mains. Vos mains servent vraiment de repose-tête. Il pique celui-là s'il est bien fait. Pour les personnes qui étaient là l'année dernière, vous pouvez en plus tendre la jambe opposée où vous allez. Ouh, ça chauffe. Écoutez-vous, faites une pause quand vous sentez que ce ne sont plus les abdos qui soulèvent ou que vous tirez dans les lombaires ou dans les cervicales. Il en reste deux. Sous, inspire. Et derrière. Et relâchez un petit peu. Allez, on enchaîne avec le double leg stretch. Les mains le long du corps. Prends le temps de mettre les jambes en chaise renversée. J'inspire. Et je souffle, je monte une jambes en chaise renversée. Inspire. Ouvre les côtes. Et je souffle tout en gardant les abdos contractés. Je monte la deuxième jambes en chaise renversée. Allez, les bras inspirés. Et je souffle, j'envoie les deux bras au ciel. Inspire. Je souffle, j'envoie les deux bras au niveau des joues. Et j'inspire, je reviens. Tranquillement. Ici, je travaille la mobilité de mes épaules. C'est comme à l'échauffement. Essayez de garder les épaules basses. Les homoplates vont vers vos fessiers. D'accord ? Je vous montre en position debout. Vous envoyez les deux bras ici au niveau des joues. Sans vous cacher dans vos oreilles. C'est-à-dire ne montez pas les épaules. Le but ici est d'apprendre à dégager les épaules. Tout en gardant les jambes en chaise renversée. Si c'est trop difficile avec les jambes en chaise renversée, posez-les par terre. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire un petit cerf comme fait Mickaël. Je souffre et j'inspire sur le côté. Je souffre. Je peux même aller jusqu'à tendre une jambe. Je tends une jambe et les deux bras derrière. Et j'inspire. Tout ça, ce sont des propositions. Gardez la position qui vous va bien. Je souffre et j'inspire. Soit les pieds au sol, soit les deux jambes en chaise renversée, soit je tends une jambe l'une après l'autre. Et si j'étais là l'année dernière ou les années précédentes, je tends les deux jambes. Au choix. Écoutez-vous. Sentez que c'est le centre qui vous permet de tenir le mouvement. Allez, encore trois. On tient bon courage. Et je repose. Je repose les bras, les jambes si elles étaient décollées. Et je passe au shoulder reach. Allez, un peu plus calme. J'inspire. Et je souffle. Je fais le petit C avec le bas du dos. Et je déroule tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à me mettre en appui sur les omoplates. Inspire. J'envoie les deux bras au ciel. Et je souffle. Je redescends tout doucement les vertèbres l'une après l'autre. Tranquillement. En tout temps. Et ce n'est que sur l'inspiration que je repose les bras. Je souffle. J'engage le centre. Je retiens un gage. Je retiens une envie du riné. Et je rends le nombril. Petit C, je déroule. Inspire une fois en haut. Et je souffle. Je redescends tout doucement. Encore. Inspirez. Écoutez bien. Ou regardez. Je vais mettre une petite nouveauté. Ici, sur l'inspiration. Je monte les deux bras et je me mets sur demi-pointe. D'accord ? Si vous êtes sensible des ischios, ne le faites pas. Et je souffle. Je redescends. Je suis toujours sur demi-pointe. Et ce n'est que sur l'inspiration quand je repose les bras que je repose les talons. Ce n'est pas une obligation encore une fois à inspirer. Et je souffle. Ce sont des propositions pour faire évoluer les positions. Écoutez-vous. Si ça vous tiraille, ça vous donne des crampes, si vous tiraille les ischios, ne le faites pas. C'est pour avoir moins de stabilité sur la descente. Et j'inspire. Allez, encore trois. Inspirez. Et je souffle. Je retiens un gaz. Je retiens une envie d'uriner. Je rends le nombril. Inspire. Je lève les bras, les talons, si je veux. Et je souffle. Je redescends tout doucement. Inspire. Je repose les bras et les talons. Inspire. si vous étiez décollés. Et j'y retourne. Inspire. Et je souffle. Je redescends. Allez, on l'a fait une dernière fois, cette position. Le shoulder bridge. Inspire. Et je souffle. Je fais le petit C. et je déroule tout doucement les vertèbres l'une après l'autre. En appuyant sur les omoplates, j'inspire. Tirez les genoux loin devant. Et je souffle. Je redescends tranquillement les vertèbres l'une après l'autre. Et je repose les bras et les talons. Allez, je passe sur le côté. En side lift. Utilise la ligne de ton tapis pour bien vérifier que tu es aligné. J'inspire. Attention à bien remettre les différents référentiels. Un petit espace. Je ferme la fermeture éclair imaginaire. J'inspire. J'ouvre les côtes. Et je souffle ici. Je glisse la main sur la couture du pantalon comme un curseur. Inspire. Et je souffle. Sans aller trop haut. Et quand je sens, j'y associe une jambe. Difficile de tenir l'équilibre. Ce qui nous permet de tenir l'équilibre ici, c'est votre centre. D'avoir un centre fort. C'est-à-dire, je retiens un gaz. Je retiens une envie d'uriner les jambes, le nombril. Pour ne pas avoir le bassin qui part en avant ou en arrière. Soit je garde la jambe au ciel. Soit je décolle une jambe. Voir, si je suis en forme, les deux jambes. Au choix. Plus difficile, évidemment. Moins de stabilité. Je souffle quand je monte. J'inspire quand je descends. Attention. Je suis sûre que chez vous, vous avez peut-être envie d'aller haut ici. Non, ne le faites pas. Ça ne sert à rien. Vous allez en plus tirer dans les cervicales. Décollez à peine. C'est comme si vous alliez faire une jolie droite parallèle avec votre corps par rapport au sol. Allez, encore. je souffle et j'inspire. plus que deux. Souffle. va moins haut si tu sens à l'aise. Inspire. Et je souffle. Je décolle les cuisses. Je suis en appui sur les genoux. Restez dans cette position. Vous allez maintenant crocheter la pointe des pieds dans le sol. Vous restez. Écoutez bien. Arrêtez-vous pour regarder si besoin. Je vais inspirer. Et quand je vais souffler, je vais tendre le genou. Et sur l'inspiration, je repose le genou. Vous avez vu, je suis en train de tendre une jambe sans bouger le bassin. Et j'inspire, je la repose. Pour que ce soit intéressant, il faut le faire dans le contrôle, tout en contrôlant. N'oubliez pas, le pilates a son invention qui s'appelait Contrologie. Si vous me faites ça à fond, vous n'allez rien sentir. Allez-y tranquillement. Et encore une fois, c'est une proposition. Vous pouvez rester statique si vous préférez. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire, je la repose. Encore une fois de chaque côté. Arrêtez-vous avant si vous travaillez avec le bas du dos. N'hésitez pas à faire des pauses. L'autre côté. Je souffle. Et position de l'enfant. Petite pause quand même. avant de prendre le side lift de l'autre côté. Ne soyez pas frustrés. Nous allons reprendre le leg pull prone après. Allez, on fait d'abord le side lift. Je suis sur ma ligne de tapis pour être sûre d'être alignée. Allez, place les référentiels, un petit espace, une feuille de papier. j'engage les abdos, j'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle. Ici, le petit curseur. Vous imaginez, ici, que vous glissez sur la couture du pantalon votre main. Première étape. Deuxième étape. Avec une jambe. Écoutez-vous pour les options, encore une fois. Difficile de ne pas vous voir, donc, essayez de bien sentir les choses. de vous dire « Bon, moi, ça, ça ne réussit pas. Je reste plus simple. » Ou alors maintenant, je maîtrise la position, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Il y a des jours sans aussi où on arrive moins bien, ou des jours où on est super en forme. Faites bien attention à vous, écoutez-vous. Je souffle. Je peux aussi décoller les deux jambes au choix, tout en gardant les deux pieds parallèles, les deux jambes parallèles. Personnes qui ont l'habitude peuvent se mettre en pilates position. la position de première. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je redescends. Le but ici est de sentir une tension dans les muscles latéraux. Attention, vous allez peut-être certains vous dire « Oh, mais moi, j'ai mal ici. » C'est que vous montez trop haut avec votre tête. Décollez à peine l'oreille du biceps ici. Ça ne sert à rien d'aller trop haut, il en reste froid. On repartira en leg pull prone. Allez, le dernier. Et je me remets à plat ventre pour le leg pull prone comme précédemment. Prends le temps de placer tes coudes, les deux pieds parallèles, je suis en appuyant sur le pubis. Allez, j'aspire le nombril, j'envoie le nombril vers la colonne vertébrale. Je contracte les abdos, j'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle, je décolle les cuisses. Tu peux rester comme ça. Si tu veux reprendre la position de tout à l'heure, tu crochettes la pointe de pied, tu inspires et je souffle le plus lentement possible, je tends une jambe. Et j'inspire le plus lentement possible, je la repose. Le but ici, on enlève un appui, votre bassin, il a envie de basculer, de partir dans tous les sens. Vous retenez grâce à votre centre, grâce à vos abdos, en retenant un gaz, en retenant une envie d'uriner, en rentrant une nombril. N'oubliez pas de respirer, attention. J'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle. Courage encore, inspire et je souffle. Faites une pause avant si besoin. Le dernier. Et je vais me mettre à plat ventre directement. Hop, écartez les jambes plus large que le tapis et envoyez les talons vers l'intérieur. Vous allez vous mettre en position de swan dive. On va essayer de passer en chandelier. Vous avez les coudes et les mains en dehors du tapis. Chandelier comme ceci, si vous ne voyez pas bien. Voilà. Allez, je remets les référentiels. Je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, je rentre le nombril et je retrouve ma respiration thoracique. J'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle en faisant de la buée sur mon tapis. J'inspire et quand je souffle, je vais décoller le visage du sol. Et j'inspire, je repose. Première étape. Je souffle, je retiens un gaz, je retiens une envie d'uriner, je prend le nombril, je décolle le visage du sol à peine sans regarder devant moi. Ça, c'est une première étape. Pour les personnes qui désirent mettre une seconde étape, vous décollez le visage, vous décollez les coudes, vous décollez les mains. Ça mettra plus de tension dans les muscles du dos que nous sommes en train de solliciter ici. Allez-y à votre rythme. Je rappelle, 1, je décolle la tête, le visage, je devrais dire, en soufflant. 2, je décolle le visage, les coudes et les mains. Attention à ne pas tout prendre dans le bas du dos. Gardez ici la position neutre. Ne cambrez pas, ne poussez pas dans le ventre. Aspirez le nombril au contraire. Allez, plus que 4. Soit la tête, soit la tête plus les branches en deux vies. Souffle quand tu montes. Il est normal de sentir les muscles du dos qui travaillent, c'est le but. Et je repose les bras à côté des pectoraux. Position de l'enfant avant de passer au swimming à 4 pattes. Swimming à 4 pattes. Prenez le temps de placer vos mains sous vos épaules, les genoux sous le bassin. Je repositionne le micro. Ici. Allez, on place le bassin. Pas trop cambré. Aspire le nombril. J'inspire. Et je souffle. Je vais glisser le pied dans le sol le plus longtemps possible, sans bouger le bassin. Inspire. Et je souffle. Je reviens. Tranquillement, l'autre jambe. J'inspire. Et je souffle. Tu peux un peu décoller la jambe derrière si tu es à l'aise. Inspire. Et je souffle. Je reviens. Là, j'ai envie d'alterner le swimming avec le push-up. Je vais continuer. Faites encore la dernière jambe pour faire 4 fois. On aura fait 4 fois les jambes. Restez à 4 pattes. Et vous allez faire inspire. Je tire les coudes vers mes genoux. Et je souffle. Je remonte. On va en faire 4 sans bouger les genoux. C'est volontaire. J'inspire. On travaille les triceps ici pour la reprise. Tranquillement. On en fait 4 aussi. J'inspire. Je descends. Je tire les coudes vers les genoux. Et je souffle. Je remonte. Ok. Inspire. Sans aller trop bas. Et je souffle. Allez. Soyons fous. On met un mélange des deux. Ça va faire. Je... J'inspire. Je souffle. Je tends la jambe. Sur l'inspiration, tu fais une pompe avec la jambe tendue. Je souffle. Je remonte. Et j'inspire. Je ramène la jambe. Inspire. Souffle. Je tends la jambe sans bouger le bassin. Inspire. Je descends. Souffle. Je remonte. Et inspire. Je ramène. Ce sera notre dernière position. Je souffle. Je tends la jambe. Inspire. Le but est de garder le bassin dans l'axe. Et je ramène la jambe. Encore. Inspire. Inspire. Souffle. Inspire. Et souffle. Je reprends. Inspire. Je descends. Souffle. Je remonte. Inspire. Je ramène. Et je souffle de l'autre côté. C'est le dernier. Inspire. Et je souffle. Inspire. Petite pause. Position de l'enfant. On relâche. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. On va juste prendre le temps de respirer. De retrouver une respiration abdominale. Je vous propose de vous allonger sur le dos. Ou alors de rester en position assise au choix. Comme vous préférez. Détendez-vous. Mettez les mains sur le ventre. Sentez bien toutes les parties de votre corps qui reposent dans le sol. Oubliez la respiration thoracique du pilates. Concentrez-vous sur votre ventre. Retrouvez une respiration abdominale. Inspirez. Inspirez. Poussez le ventre vers l'avant, vers le plafond. Et expirez. Laissez le ventre prendre sa position initiale. Comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas une respiration mieux que l'autre. L'idée est de maîtriser différents niveaux de respiration. Inspirez. Je gonfle le ventre. Et j'expire. Je laisse le ventre reprendre sa position initiale. N'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois dans la semaine. Vous trouvez une petite demi-heure. Inspirez. Et je souffle. Allez, tu prends une grande inspiration. Et tu souffles. Reprends contact tranquillement avec ton environnement. Tu bouges un petit peu les doigts. Les orteils. Et puis progressivement les poignets, les chevilles. On s'étire, on baille. Prenez le temps de passer par le côté avant de vous asseoir. Nous vous remercions. A très vite. Merci.